bonsoir et bienvenue à tous les passionnés de formule 1 les dernières minutes s'écoulent avant le début de la séance d'essai sur le circuit de marina bay où se déroule ce week-end le grand prix de singapour il est chouette ce grand prix très difficile très dangereux sacré courbe c'est l'occasion pour les pilotes de se familiariser avec le circuit de s'habituer à leur monoplace et d'anticiper toutes les difficultés que les équipes risquent de rencontrer sur la piste nicolas martin quel est l'objectif des pilotes pendant cette séance je dirais qu'en premier lieu il incombe aux pilotes de récolter des informations durant les essais libres histoire de comparer les données réelles à celles des simulateurs en deuxième lieu le pilote doit retrouver ses marques sur un circuit qu'il n'a peut-être pas côtoyé pendant une année on a tendance à négliger cet aspect de la course pour finir il faut garder un oeil sur les réglages de la voiture et l'usure des pneus il est capital de maintenir un bon rapport avec l'ingénieur c'est ainsi qu'on parvient à apporter les changements adaptés au bon moment et à atteindre le rendement recherché nous allons intégrer des données supplémentaires durant cette séance comme nous avons de nouveaux composants nous voulons nous assurer que tout marche convenablement allez pour découvrir le circuit comme d'habitude un petit test question du carburant et on 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour l'instant on est pas mal. Je peux toucher là. J'ai perdu énormément de temps dessus. Alors c'est un petit avertissement. On va faire gaffe par contre pendant le grand P parce que ça risque d'arriver fréquemment. C'est parti. C'est parti. Il est déjà tard à Singapour et c'est l'heure des qualifications. Alors mettez-vous à l'aise et profitez de l'une des séances les plus importantes de la saison. Voilà un circuit qui d'après des pilotes bien plus expérimentés que moi ne fera qu'une bouchée des pneumatiques arrière. Les nombreuses sorties de virage lent vont infliger beaucoup de dommages aux pneus arrière. Il est très facile de survirer en effectuant une sortie trop agressive. C'est toujours spectaculaire et nous aimons tous voir une monoplace pousser au-delà de ses limites. Mais c'est aussi incompatible avec un bon chrono. ... 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 Après le podium de la dernière course, tout le monde s'attend à une bonne performance de ta part ce week-end, mais ça ne va pas être évident depuis cette position. Depuis cette position, je suis en pôle, je ne peux pas faire mieux. 15 tours, putain c'est trop 15 tours. Sur un circuit comme ça avec autant de virages. C'est assez bizarre, celui d'Italie, il y avait beaucoup moins de tours. Beaucoup plus rapide, voilà, 4-11, ça me paraît, les pneus vont être rincés au bout de quelques tours avec tous ces virages. Ah, c'est l'étal, là, j'en ai tapé. Encore, on sentit heureux, je suis ma gueule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va reprendre les parts, continue comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. 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 C'est parti.